Aïe, aïe, écoutez ça. Tali, elle va au cours du Raphraïm. Tali, rémi le Bétchéan, elle descend jusqu'au centre d'Israël pour assister au cours du Raphraïm. Elle a 25 ans, elle est orpheline, de père et de mère. Raph, écoutez-moi, je sens que j'ai écouté votre cours et m'a donné des forces. Alors, je voudrais vous donner 6 000 chéquelles. Ouais, mais pourquoi faire ? La guerre, on est maintenant le 8 octobre. Avec ce qui s'est passé le 7 octobre, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Je voudrais acheter des talitotes. Plein de talitotes. D'accord, mais c'est beaucoup ça. Toi, tu as une petite paye. Raph, je vous dis la vérité, c'est tout mon argent. Donc, je n'accepte pas. Tu veux donner tout ton argent que tu as sorti de la banque pour acheter des talitotes, pour apporter aux soldats du sud d'Israël ? Oui, Raph, je veux tout donner. Vous avez dit que dans la vie, il faut savoir être donné à sa vie. Eux, ils veulent donner leur vie pour protéger Israël ? Moi, je ne peux pas me battre. Alors, je veux acheter des talitotes. D'accord. Alors, voilà. Ma fille, ça y est, je les ai achetées. Merveilleux ! Alors, vous allez demain les distribuer, ou ce soir, Raph ? Quoi, moi, les distribuer ? Mais je ne peux pas les distribuer, c'est dangereux. Ah non, Raph, ce n'est pas moi qui peux les distribuer. Allez-y, Raph, allez-y. Bon, je vais demander à ma femme. Écoutez bien ça. Il demande à sa femme. Et sa femme, elle dit, mais c'est le mitra. Au contraire. Non, mais j'ai peur. Écoute, demande au Raph. Demande à ton Raph. Ok. Le Raph, elle lui dit, « Chômeir Israël, tu fais le mitzvah, tu arrêtes la crainte. Vas-y. » Ouais, c'était deux jours après. Après le 7 octobre. Et là, voilà qu'il descend dans le sud. Il arrive au carrefour de Saad, de la pompa-essence. Et là, d'un seul coup, on l'arrête. L'armée, il arrête partout. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a trois terroristes qui sont rentrés. Donc, c'est dangereux. C'est un endroit réservé à l'armée interdite de rentrer. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Bon, alors, on va repartir. Non, non, repartez pas. Attendez. Attendez dans la voiture. On est en train de s'occuper. On a tué deux terroristes. Il y a le troisième qu'on ne trouve pas. Au bout d'une heure et demie, on tape sur la vitre. Raffraim, oui. C'est bon, vous pouvez sortir. On a cherché. De partout, on ne l'a pas trouvé. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Vous pouvez sortir. Et voilà. Il distribue les talits. Toi, 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 toi. Moi, je veux un talit. Moi aussi, je veux un talit. Et voilà qu'il y a les proches de talit. Il dit, bon, quand tu as un chien, il dit, bon, là, les tatev, la niertéphéline. Non, ce n'est pas niertéphéline, mon fils soldat. C'est les tatev et les titesites. Il fallait voir l'amour qu'ils avaient. Chacun, il voulait un talit. Aïe, 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 comme j'envisse de Raffraim. Parce que chez nous aussi, nos enfants de l'école, ils ont fait des tites-yotes. Et c'est le directeur qui est parti les amener, pas moi. Je lui ai envie. Attendez, l'histoire n'est pas terminée. à regarder. Et voilà qu'il lui reste un talit. Et il se tourne. Et puis, d'un seul coup, il y a un policier des frontières. Il dit, Rav, Rav, envoyez-moi le talit. Alors, je lui envoie. Et voilà que le talit, au lieu d'arriver sur le soldat, il commence à s'envoler. Oui, mais c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est pas possible ça. Qu'est-ce qu'il fait à Chem là ? Et le talit, il tombe à 5-6 mètres du policier sur une pierre. À ce moment-là, vous savez quoi ? Il y a un terroriste qui a senti le talit qui tombe sur lui, sur sa tête. Il était caché, en fin de compte. Il était caché dans un trou, en dessous de la pierre. Il voit des titillottes qui tombent sur son nez. Il sort ! Et à ce moment-là, le policier est tiré sur lui. Et il a tué. Ouai, ouai, tout le monde s'attrape la tête. Ouai ! L'officier dit, vous savez quoi ? Mais cette jeune fille-là, elle a sauvé des centaines de personnes. Rendez-vous compte, nous on a dit que ce terrain était nettoyé. Il y aurait plein de gens qui se baladent. Il serait sorti en train de tirer et tuer à droite à gauche. Ouai ! Mais c'est une centaine pour cette jeune fille-là. Le talit, il l'a sauvé. Talit de Bet-Shian, elle a sauvé des soldats d'Israël. Et voilà que je raconte. Je raconte cette histoire en plein cours comme ça, il dit le raphaïm. Tellement, il est content de ce moment qu'il a vécu extraordinaire. Et là, il reçoit un coup de téléphone. Allô ? Oui, je suis de Miami. Dondi-Verdiguer. Oui, d'accord. J'ai entendu votre histoire, elle est extraordinaire. Vous savez quoi ? Moi, ce qui, c'est pas l'histoire du talit qui se trouve extraordinaire. c'est vrai qu'elle est très belle. C'est cette femme-là. Elle donne tout son argent pour acheter des talitotes. Alors, dites-lui que dorénavant, j'ai des appartements à Ardolf. D'accord ? Dorénavant, je vais être son papa. Donc, dès qu'elle trouve un futur khatad, c'est moi qui paie les finances à Rémy. C'est moi qui paie le mariage. Et la maison, elle attend Ardolf. J'appelle Talit, toute contente, j'étais en bas chez Monade. Et voilà que j'ai mon ami qui entend cette histoire parce que tout, tout, tout est la vie, ils m'ont les bras qu'ils entendent cette histoire. Alors, il m'appelle, il me dit, écoute, Rav Rahim, oui, écoute, dans ma Ischiva, j'ai un jeune orphelin. Aussi, il n'a rien du tout, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Viens, on essaie de voir si ça va ensemble. Peut-être, on ne sait jamais. Vous savez quoi ? Samedi soir, le troisième jour de Hanoukka, ils se sont rencontrés et ça a marché. J'te a marché, mon âne. Et Dodi Verdiger il dit, ah, Rav, c'est bon, j'ai réservé la salle, qu'ils choisissent l'orchestre, qu'ils choisissent tout, on est là, on est là. J'te a marché, mon âne, une jeune fille de 25 ans au lieu de pleurer sur son sang. Personne n'y la voulait parce qu'elle n'avait pas d'argent. D'accord ? Comment va faire elle n'a pas de père, elle n'a pas de mère, elle n'a pas d'argent, elle ne voulait déjà, elle ne voulait pas, elle ne voulait pas. Un barachem, il lui a tout donné. Il y a un chatan sur un plateau d'argent. Donc au lieu de s'angoisser, faites des actions. Au lieu de pleurer, pleurer, prier, d'accord ? Mais ça ne sert à rien de se ronger les angles et de s'angoisser toutes les nuits en de dire « Ah, je suis maudite, je ne suis pas bien, je suis tout seul, je ne suis personne. » Comme le tour va, comme un chamin fait, c'est pour le bien. Regardez la vie de cette façon-là, comme Thali de Béthihan. Allez, bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada